Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien, ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur français, de nouveau, franco-belge même, je dirais, réalisé par Fabrice Duels, on en parle tout de suite, c'est Alléluia, c'est parti ! Alors je vous avais vite fait cité Alléluia dans ma vidéo sur Calvert, puisqu'effectivement c'est réalisé par le même bonhomme, Fabrice Duels, il va nous proposer ici un nouveau film d'horreur qui est très très proche de la réalité je trouve, il est assez percutant, assez intéressant, je vais commencer par le casting, par le synopsis et après je vous donnerai un petit peu mon avis. Alors pour le casting nous avons quelques acteurs, dont un que nous avions déjà dans Calvert, c'est Laurent Lucas qui sera ici pour jouer Michel, il sera accompagné de Lola Duuedas qui va jouer Gloria, c'est une actrice espagnole, c'est elle la personnage principale du film, nous aurons également la participation de Edith Lemervi qui va jouer Marguerite dans l'histoire, je vous développerai un petit peu le personnage plus tard, et nous avons également Elena Noguera qui va jouer Solange, après il y a quelques autres personnages mais on va dire que ce sont les principaux. Alors Alléluia est un thriller horrifique qui va mettre en scène finalement, alors vous le saviez peut-être ou peut-être pas, c'est inspiré librement d'une histoire vraie, d'un couple qui a réellement existé, et qui aurait commis des meurtres assez atroces dans les années 40, fin des années 40, entre 47 et 49, c'est un couple qui aurait tué une vingtaine de personnes réellement, alors c'est bien sordide bien évidemment, donc c'est Raymond Fernandez et Martha Beck qui sont surnommés les tueurs aux petites annonces, ou Lonely Earth Killers, donc ce sont finalement Raymond et Martha qui sont nommés comme ça suite à leur procès, qui a eu lieu en 49 pour des meurtres vraiment horribles, ils auraient commis effectivement vingt meurtres de femmes en deux ans, c'est à feu, et c'est en fait cette histoire là qu'on va suivre un petit peu indirectement, dans cette histoire où Gloria est une femme seule célibataire avec un enfant à la maison, et elle va décider un petit peu malgré elle de rencontrer Michel, qui est un homme un petit peu mystérieux, qui est assez bizarre, et c'est le coup de foudre, direct, elle tombe amoureuse de lui dès le premier rendez-vous, et on va se rendre compte un petit peu par la suite que Michel a des pratiques assez particulières, qui est d'arnaquer les femmes avec qui il sort un soir pour leur piquer tous leurs sous et disparaître, sauf qu'elle en apprenant ça, elle va se dire je suis tellement folle de lui que je vais décider de le suivre dans son aventure, et donc être indirectement sa complice dans ces histoires d'arnaques, et même plus encore, puisque ça va totalement déraper. Donc voilà pour le synopsis, effectivement on va suivre Gloria et Michel dans leur aventure un petit peu sordide, avec plusieurs femmes qui vont intervenir ici, forcément les cibles de Michel et Gloria, pour que vous vous en doutez, on aura quelques petites séries de choses qui vont mal tourner, et qui vont être assez froides, assez brutales, bien que le film ne soit pas du tout gore. Alors pour vous donner mon avis sur ce film, et bien écoutez, c'est un film qui est assez percutant je trouve, puisqu'effectivement là on est sur le côté, comme dans Calvaire, très terre à terre, on est sur quelque chose qui est totalement possible, il n'y a pas d'effusion de sang, on n'est pas dans l'ultra-gore, on est dans quelque chose qui peut être très probable, les personnages ça peut être n'importe qui, ça peut être ta voisine, ça peut être ton frangin, ça peut être n'importe qui, et ces gens-là, ce sont des gens très dangereux, et c'est ce qui est finalement retranscrit dans ce film. Effectivement, moi ce que j'ai beaucoup apprécié ici dans l'histoire, c'est Gloria, c'est sa vie à elle, effectivement c'est fou d'arriver à faire ce genre de choses, juste comme prétexte de coup de foudre en fait, c'est exactement ça, elle est tombée amoureuse dès le premier regard, dès la première nuit, et après elle arrive à faire des trucs de dingue pour s'approprier cet homme qui est Michel, qui lui est totalement à l'opposé d'elle au départ, mais bon, on va dire qu'ils s'entendent bien malgré les différends qu'ils ont, donc c'est assez particulier, et ben voilà, on retrouve une ambiance assez froide, assez malsaine, et des situations complètement folles quand tu te dis que c'est inspiré, alors librement ils ont un petit peu brodé autour forcément, mais quand tu te dis qu'au départ, fin des années 40, il y avait deux personnes qui faisaient à peu près le genre de choses que l'on voit ici à l'écran, c'est horrible, c'est complètement terrible, et ici ça marche très bien, alors les idées de mise en scène, c'est un peu à la calvaire, c'est au départ très lent, ça se passe, on suit l'histoire, c'est plutôt correct, puis il se passe le premier événement important de l'histoire, et c'est là que les choses commencent à se dégénérer, et au niveau de la mise en scène, on le voit un petit peu, de temps en temps, on a quelques plans très rapprochés de Gloria, où on la voit en train de perdre la tête, devenir folle, elle en a marre, elle se rend compte qu'elle a décidé de vivre avec lui, avec ses façons de faire, mais elle est tellement jalouse des autres femmes qui du coup fréquentent son mec, et du coup elle dérape, elle perd les pédales, et ça il y a plein de plans comme ça qui sont assez rapprochés sur Gloria, qui sont assez intéressants, il y a aussi quelques idées au niveau du décor, alors à chaque fois c'est différent, ils vont dans des endroits différents, chez des cibles différentes, et donc il y a différents stéréotypes, il y a différentes choses, et on voit qu'à chaque fois, au fur et à mesure de l'histoire, ils arrivent de mieux en mieux à maîtriser leur parcours, on va dire, et ça marche très très bien, ça marche très très bien, c'est très bien maîtrisé, et moi je trouve que Gloria et Michel, ça marche plutôt bien, ils sont très convaincants, il y a assez froid, moi j'ai été convaincu, j'ai été convaincu, là où je trouve qu'ils ont été peut-être un petit peu sévères au niveau du film, c'est au niveau de l'interdiction au moins de 16 ans, chez nous il est sorti en France, interdit au moins de 16 ans direct, donc en fait il n'a pas trop trop marché au départ, c'est clair, en plus il intervient quasiment 10 ans après Calvaire, donc bon, c'est assez difficile, et moi je trouve que c'est assez, ouais, c'est sûr, c'est violent de voir un petit peu de manière brute, parce que c'est sans filtre, c'est très brutal dans ce qu'on imagine, mais pas dans ce qu'on voit, c'est assez difficile de dire, mais disons qu'on comprend que c'est très violent ce que l'on voit, sur un point on assiste en fait, mais en même temps on le voit pas, c'est pas visuel, donc moi je trouve que le moins de 16 ans, c'est un petit peu abusif, c'est un petit peu dommage, parce qu'on sait très bien que ce genre d'interdiction, souvent ça peut freiner l'évolution d'un film, et donc je pense qu'ici ça a été un petit peu le cas, alors c'est pas non plus le film du siècle, il y en a plein qui vont peut-être le trouver long, peut-être un peu long, mais moi j'ai été intrigué, j'ai été, ouais, j'ai été intrigué, franchement, tout le long je voulais savoir comment ça allait se passer, et surtout comment allait évoluer Gloria, qui au départ, et bah franchement, elle est totalement à l'opposé de ce qu'elle va devenir dans l'histoire, et moi je trouve ça très passionnant, j'ai été pris dans ce récit, et c'est très bien maîtrisé, c'est très bien construit, et nos deux personnages principaux sont vraiment au top. Donc c'est un film franchement que je pourrais conseiller aux gens qui essayent de suivre un petit peu des thrillers horrifiques, un peu glaçants comme ça, et bah franchement, ça peut faire le taf, ça dure une heure et demie, donc franchement, ça pourrait vous plaire à mon avis, et puis c'est disponible sur quelques plateformes, c'est aussi disponible sur Molotov TV, gratuitement, alors encore quelques temps, au moment où je fais cette vidéo, donc à voir si vous arrivez peut-être à le trouver, mais en tout cas, je pense que c'est un film qui pourrait vous plaire, en tout cas à certains d'entre vous, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Alléluia vous a plu, et vous donnera peut-être envie de le découvrir, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, dites-le moi dans les commentaires, et puis je vous prépare encore plein d'autres vidéos, donc restez à l'affût, on est bientôt à 100 abonnés, c'est incroyable, je vous remercie, et puis bah écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite à tous une très bonne journée, ou une très bonne soirée, c'est Thérèse, portez-vous bien, Ciao, ciao !